Le Maroc, on y reste, non loin de Loire-Zazade, justement, la région d'Al-Haouz, elle subit l'une des catastrophes les plus importantes de son histoire. C'était il y a un an, presque jour pour jour, le séisme du 8 septembre 2023. Près de 3000 personnes ont été tuées, plus de 5600 blessés, médiens et retournés sur place pour faire le point sur la situation. Alice Dag, directeur des services de la commune d'Asni, nous parle de la reconstruction des établissements scolaires sur place. On l'écoute. Pour le collège, c'était pratiquement détruit, même pour le lycée, ce qui nous a obligés à déplacer les élèves dans la région des Tourides, exactement dans la région de Chouetra, c'est là-bas qu'ils ont passé l'année passée. Et là maintenant, pour cette année, grâce aux efforts par les autorités, par l'État, par les communes, il y a la reconstruction d'un collège, c'est encore provisoire, pour cette année 2024-2025. C'est défabriqué et d'ailleurs c'est une très très bonne expérience parce qu'on a eu cette expérience pour l'école centrale du primaire et c'était une très très bonne réussite et ça a permis au moins que les enfants restent près de leur famille. Parce que quand même, on voyait des élèves de 11 ans, 12 ans, loin de chez eux, au moins de 60 kilomètres, passer toute la semaine, voire plusieurs semaines loin de chez eux, pour un enfant de 11 ans, 12 ans, c'est pas très agréable. Le plus important maintenant, c'est que les enfants vont y aller à l'école chez eux. Que ce soit les enfants ou les familles, il faut qu'ils reprennent le rythme habituel de vie après le désastre de ce séisme.